Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 25 phrases, 25 mots clés que l'on peut demander à son Bixby suite à la mise à jour Android 9 Pie. Donc en fait, on va pouvoir maintenant se servir de notre Bixby pour gérer quand même une grande partie de notre smartphone. On va voir donc ensemble comment lancer différentes fonctions pour se servir au mieux de notre téléphone. Alors ceci sera la première vidéo, on sera donc sur 25 mots clés et phrases, il n'y en a bien plus. Je vous ferai donc par étapes différentes vidéos à ce sujet. Alors surtout pensez bien à vous abonner sur Vision Hightech pour suivre tous les tutos, démos Android, iOS, etc. Alors j'enlèverai la phrase clé à Bixby. Sinon, vous allez entendre cette phrase clé, ça va être un peu barbant. Donc on va enlever cette phrase clé et vous entendrez le téléphone se déclencher. Qui cherches-tu ? Première phrase clé, premier mot clé. On va demander à notre Bixby de... Prends un selfie. Voilà donc pour les amoureux de selfie, vous allez pouvoir lancer directement la commande et l'appareil photo vous prendra tout de suite en photo seul, sans rien faire. Si vous aimez les selfies, Bixby sera votre ami. On part tout de suite sur la seconde phrase et on va parler accessibilité, des fonctionnalités d'accessibilité et on va pouvoir lui demander différentes choses à ce sujet. C'est parti. Affiche les paramètres d'accessibilité. Accessibilité. Affichage de l'élément 1 sur 1. En demandant, on a tout de suite les paramètres qui s'affichent. On continue. Alors par exemple, si vous êtes une personne malentendante et que vous avez besoin du flash pour vous apercevoir d'un message, d'un mail, d'un appel, eh bien vous allez pouvoir activer toutes les notifications flash en demandant à votre Bixby. Activez toutes les notifications flash. La fonction notification par témoin lumineux est déjà activée. On va donc continuer. Tel sur le Google Home, on va aussi pouvoir parler à Akinator. Tout simplement en demandant à notre Bixby. Devinez un personnage. Un personnage ? Ton personnage est-il de sexe féminin ? Oui. Ton personnage est-il réellement existé ? Et voilà donc, vous allez pouvoir jouer avec votre Bixby à Akinator. Vous pouvez d'ailleurs même lui demander, jouez à Akinator. Es-tu en train de penser à un objet ou à un personnage ? Objet. Cela se branche-t-il ? On va pouvoir jouer avec notre téléphone tranquille. Alors, on va maintenant rentrer dans tout ce qui est alarmes et minuteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre Bixby ? C'est parti. Et si on veut se faire réveiller, bien sûr. Alors, au sujet des alarmes, attention, lorsque vous allez demander de mettre une alarme, il vous mettra une alarme à l'heure où vous allez lui demander. C'est-à-dire qu'ici, si je lui demande de mettre une alarme à 7h30, il va me mettre l'alarme pour 19h30 ce soir. Mets une alarme pour 20h. Ta nouvelle alarme sonne dans 5h14. L'alarme est bien mise pour 20h. Et il nous dit le temps restant avant le déclenchement de notre alarme. Annulez l'alarme. On peut bien sûr désactiver les alarmes et on peut mettre des alarmes récurrentes. Mets une alarme pour 19h tous les jours. C'est fait. Tu as une alarme de plus. Supprimer toutes les alarmes. J'ai supprimé cette alarme. Elle devait sonner à 19h tous les jours. Voilà, donc là, on va pouvoir aussi supprimer, annuler, etc. Affiche mes alarmes. Tu en as 5. Supprimer toutes les alarmes. C'est bon, tu n'as plus aucune alarme. Affiche toutes mes alarmes. Je ne trouve aucune alarme. Voilà, donc vous voyez, c'est assez réactif et c'est pratiquement du tac au tac. On y va, on continue. Minuteur de 1 minute. Je lance le minuteur. Horloge. Voilà, donc en lançant un minuteur, le mot clé est minuteur de temps. Il y a déjà un minuteur en marche, mais si tu veux, on peut l'arrêter pour en régler un nouveau. Alors, en termes de minuteur, c'est assez sympathique parce que visuellement, avec Android 9.0 Pie, on a vraiment deux nouvelles fonctionnalités dans le système d'accessibilité, dans le système d'affichage. On a un mode nuit propre à Samsung. Minuteur. Volume alarme, 70%. Alors, on va passer maintenant du côté de Allo Ciné et on va pouvoir demander différentes choses à notre Bixby. C'est parti. Qui a joué dans Les Visiteurs ? Distribution son, Christian Clavier, Jean Reno, Valéry Lemercier et Onze de plus. Donc, il nous donne vraiment les acteurs principaux qui ont joué dans ce film. Qui a joué dans La Soupe aux Chous ? Distribution son, Louis de Funès, Jacques Villeray, Jean Carmé, Douze de plus. C'est vraiment très sympathique. Que dit la presse sur le film des Visiteurs ? Voici ce que dit la presse sur Les Visiteurs. Le film commence comme une épopée de cheval. Voici ce que dit la presse sur Les Visiteurs. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de tout ce que fait notre Bixby actuellement. Car je trouve ça vraiment très sympathique. Maintenant qu'il est arrivé en français, il va normalement mûrir et nous faire davantage de choses. Ça risque vraiment d'être très sympathique. Car cette vidéo n'est qu'une première. Il y aura plusieurs vidéos sur les différents mots-clés importants de Bixby. Alors maintenant, on va pouvoir lancer Bixby Vision. Vous connaissez Bixby et l'assistant vocal. Bixby Vision vous permet d'avoir des renseignements sur du texte, la reconnaissance optique de caractère, sur le vin, sur des plats, sur la traduction, etc. C'est vraiment chouette. Et on peut donc lui lancer les différentes questions que voici. Ouvre Bixby Vision et scan ce code QR. Code QR, chargement du mode Bixby Vision. Affichage des éléments 5 à 11 sur 11. Voilà, donc en faisant cette technique, on est capable de lancer directement une reconnaissance de code QR et d'avoir le résultat de ce code QR. Faire de la traduction de texte aussi de l'OCR. Ouvre Bixby Vision, scan le texte et traduis-le. Texte, chargement du mode Bixby Vision. Voilà, là aussi, un désavantage. Alors, je vous mettrai toutes les phrases, tous les mots-clés que je suis en train de dicter dans la vidéo. Tout sera tout en bas dans la description. On peut, là aussi, si on aurait une bouteille de vin, rechercher ce vin en utilisant Vision. Vin, chargement du mode Bixby Vision. Instantanément, il se met sur le bon mode. Vous mettez votre bouteille de vin et il vous recherche votre bouteille de vin. C'est génial. On passe sur le mode calendrier. Affiche mon programme. Tu ajustes ça aujourd'hui. Aujourd'hui à 12h05. Toi, déchoué. Oui, t'as... Ajoute, vendredi prochain à 14h, démonstration braille sur mon agenda. Qu'est-ce que tu veux mettre comme titre ? Démonstration matérielle. Une petite confirmation de ta part et j'enregistre cet événement. Enregistrer. C'est bon, je l'ai enregistré dans ton calendrier. Ça, c'est vraiment top aussi. Dites-moi ce que vous en pensez aujourd'hui de ces nouvelles fonctions sur les galaxies. Cette application est entièrement compatible. J'ai eu différentes questions à ce sujet à partir du Galaxy S8 qui possède le bouton Bixby et la gamme au-dessus. Affiche le calendrier de ce mois-ci. Après certains mots-clés ou certaines phrases, avec le voice assistant, vous allez donc devoir aller mettre les doigts ou faire différents gestes pour avoir les racer. Si je veux lui demander mes prochains rendez-vous, quels sont mes prochains rendez-vous ? On va passer dans le mode contact. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Bixby et nos contacts ? Bien sûr, on va pouvoir lui demander d'appeler des contacts, de retrouver un numéro de téléphone de contact. Je ne trouve pas ton contact. Mais la chose importante, c'est qu'on va pouvoir carrément créer un nouveau contact vocalement. Et ça, c'est super génial. On va tout de suite le faire. Et ici, la phrase clé est... Ajoute un nouveau contact avec Monique comme nom et... C'est quoi son numéro ? 06-11-12-13-14 Et voilà, tu as un nouveau contact. Voilà donc comment créer... Cette phrase sera dans la description. Voilà comment créer un nouveau contact vocalement. Si vous voulez le supprimer... Supprime Monique des contacts. Veux-tu procéder à la suppression de ce contact ? Oui. Une petite confirmation de ta part et je supprime ce contact. Oui. D'accord. Je supprime ce contact. Instantanément, le contact est supprimé. Vocalement, une grande partie des choses que l'on exécute actuellement se fait sans toucher le téléphone. On peut passer au mode enregistreur. Le mode dictaphone, ce qui est très sympa. On lance tout de suite la commande. Démarre un enregistrement vocal. Enregistreur vocal. Enregistreur vocal. Volume alarme, 70%. Voilà donc avec Bixby, toute cette accessibilité pour des personnes en situation de handicap visuel. Pour des personnes avec des problèmes, par exemple des membres supérieurs. Avec Bixby, vous allez pouvoir faire différentes choses qui, peut-être, n'étaient pas accessibles pour vous. Avec ces différentes fonctions que je viens de vous présenter, on a aussi la possibilité de la fonctionnalité des mails. Ici, avec les mails, on peut demander par exemple à Bixby. Oui. Affiche les mails reçus aujourd'hui. Tu en as deux. Et pour terminer, vous allez voir qu'on peut entretenir notre appareil avec Bixby. Pour nettoyer l'appareil, optimise mon téléphone. Entretien de l'appareil. Le téléphone a déjà été optimisé. Voilà, donc comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, sinon il m'aurait déclenché un entretien de l'appareil et il l'aurait nettoyé automatiquement. Optimise l'utilisation de la batterie. Batterie 43%, autre utilisation de la batterie, touche. Active le mode économie d'énergie maximum. Alerte mode économie d'énergie maximale. Mode économie d'énergie maximale. Prolongez l'autonomie de votre batterie jusqu'à un jour, quatre heures en appliquant les paramètres ci-dessous. Réinitialisez, touche. Montre-moi le score de l'appareil. Entretien de l'appareil. 100. Excellent. Votre téléphone a été optimisé. Optimisez, touche. Affiche l'utilisation de la batterie. Batterie 43%, autonomie estimée batterie, 7h36 minutes. Utilisation de la batterie, touche. Mode de consommation d'énergie optimisé. Et voilà tout ce qu'on peut faire déjà avec notre Bixby, ce qui est déjà pas trop mal. Beaucoup de choses sont faisables avec les assistants vocaux. D'ailleurs, on continuera d'autres vidéos sur Bixby puisqu'il va évoluer. Il vient tout juste d'arriver en français. On va suivre ça de près tous ensemble. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, il y en aura plusieurs car avec Bixby, on n'est pas sorti de l'auberge, on a tellement de choses à voir. On a tellement de choses à faire. Il y a énormément de mots clés, de phrases clés pour gérer notre téléphone. Et vous allez voir que les paramètres sont gérables et beaucoup d'autres choses supplémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne Vision High Tech. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Bixby. Ou certainement, je vous présenterai d'autres produits très prochainement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut à tous.